Bonjour à vous tous amis Wiccolers ! Cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment manger des olives une fois qu'on les a ramassées. Trois techniques très différentes, courtes, moyennes et une qui prend beaucoup de temps. C'est ce que je voulais vous montrer maintenant. C'est parti ! J'ai acheté des olives, on va voir en image, chez un monsieur très sympa, dans la Drôme, un peu loin mais c'était très sympa, il y a des olives. Il les ramasse tranquillement. Et là c'est des olives, ce qu'on appelle des tanges, c'est une variété un peu spéciale, très très sympa. Et elles sont ramassées en février. Et oui ! Donc très très tardivement, elles ont le temps de mûrir quasiment sur l'arbre et du coup être un peu fripées comme on va voir en image là. Et du coup c'est sympa. Le côté extrêmement amer va disparaître dans le temps, à condition que ce soit dans de l'eau, avec du sel et pendant, tenez-vous bien, une année entière ! Allez c'est parti ! 2 litres d'eau. Ensuite on va faire 60 grammes de sel, donc 3% de sel. Donc on met ça, une petite assiette dessus, pour qu'elle reste vraiment toute immergée. Voilà ! Hop ! 15 février 24. Rendez-vous dans un an, mais bien évidemment je vais en manger une tous les mois pour voir comment ça évolue. Ça c'était la date, j'avais monté le 15 février 2024. Aujourd'hui on est le 15 novembre quasiment. Bah du coup ça fait neuf mois qu'ils sont là dedans. On va voir. Wow ! Ça sent très bon, mais franchement il faut le voir pour le croire. Il y a une mer, c'est marrant, enfin ça s'appelle une mer, mais c'est... Oh ! C'est pas mal, c'est pas mal ! Là c'était dessous. Ça sent très bon, donc j'ai aucun doute sur le fait que ça a fermenté, mais ça a fermenté joliment. La couleur est un peu plus claire. Moi je goûte direct. Alors celle-là je pense qu'elle est un tout petit peu moisi. C'est très bon quand même, mais il y a un petit goût de moisissure, comme du fromage peut-être. C'était au dessus, donc c'était la partie à l'air. Je vais enlever ce grand organisme vivant qui s'est mis dessus, sur l'assiette. Et puis on va aller, je vais jeter, ou en mettre de côté, et on va goûter sur celles qui sont dessous. Allez, c'est parti ! Oh, j'adore ! Ça a pris des olives. Dessous, ça a l'air pas trop mal. Donc celle-là je vais pas les toucher, celle-là je vais juste les rincer. Alors le jus est bien noir, c'est sympa. Alors voyons voir ces olives. Il y a une petite acidité du lactofermenté, donc c'est vraiment classique. Le salé, c'est un tout petit peu salé, mais pas tellement, et on sent plus l'acidité que le salé, et c'est vraiment très très sympa. Bon ben je suis super super content. Ces olives sont aussi bonnes que ce que je l'espérais. Si j'avais peut-être chargé un petit peu plus en sel, l'organisme qu'on a vu dessus n'aurait pas... Et il est possible de vivre. Mais c'est pas grave, moi ce que je voulais, c'est pas avoir le goût du sel. Ce que je voulais avoir, c'est le goût d'olives qui ont été transformées par du vivant. Donc pas d'autres rinçages, directement là-dedans. Je ne les avais pas lavé volontairement, parce que le micro-organisme sont dessus et c'est eux qui participent la lactofermentation. Donc là je suis très content. Simple, c'est un peu long, mais c'est très très simple et c'est très très bon. Et comme toutes les autres olives pour l'instant, je ne vais pas rajouter aucun épice, ni plus de sel, ni de l'huile d'olive, ni rien. C'est vraiment, c'est vraiment bon comme ça, voilà. Pour les conserver celles-là, j'ai refait, j'ai viré l'eau, je l'ai nettoyé, vous avez vu. J'ai refait de l'eau à 3% de sel. C'est même pas grand chose, j'en ai refait un litre et demi. Je vais les mettre dedans, ça va surnager et puis je vais les prendre à fur et à mesure. Je pense que dans 3 semaines, il n'y aura plus. Deuxième technique, un peu plus rapide quelque part. On va les mettre avec un tout petit peu de sel. Là j'ai mis 20 grammes de sel pour 2 kilos. Je vais un peu les brasser comme ça. Et voilà, on va les mettre dans les bocaux. Donc le secret, c'est que ça soit étanche, qui ait zéro oxygène à la cave pour 3 mois. C'est parti ! Bon ben voilà, après 3 mois de lactofermentation dans un bocal sans eau, sans rien, à part 1% de sel, on voit que le bocal est bien bombé. J'en avais goûté après 3 mois, c'était parfait, c'était très très bon. Là ça fait le 6ème mois, je crois qu'elles vont être au moins aussi bonnes. Donc l'idée c'était vraiment de faire des olives très très simplement dans un bocal. J'ai jamais retourné le bocal, j'ai jamais mis d'huile dedans, à part 1% de sel, je n'ai rien fait. Petite particularité juste, il y a vraiment un fond d'eau, il y a vraiment rien comme eau. Il y en a qui sont un peu plus claires, c'est celles qui n'étaient pas tout à fait mûres, elles devraient peut-être même beaucoup plus blanches. Et on va voir, quand on va les sortir, normalement elles devraient foncer, s'oxyder et revenir toutes noires. Et elles devraient être absolument excellentes. Voilà, et bien c'est parti ! Oh ! Oh ça pétille ! Ah oui, ça pétille fort. Ça pétille fort, ce qui est normal. Hum, comme ça. C'est tellement sucré. C'est un tout petit peu pétillant, c'est intéressant. Il faut vraiment le faire pour voir ce que c'est qu'un fruit comme ça. C'est vraiment, vraiment, tellement différent. Elles sont extraordinaires. J'ai surtout pas envie ni de mettre du thym, ni de mettre de l'huile d'olive, ni rien, ni de sel en plus. C'est comme un bonbon. C'est pas sucré, mais c'est vraiment un fruit à noyaux. Mettre trop de sel tout le temps là, les gens mettent des tonnes de sel, après ils jettent le sel. Je vois pas quoi ça sert. Là, elles sont vraiment, enfin moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. La troisième technique que je voulais partager avec vous sur comment préparer des olives de table, c'est une technique très rapide, mais pas forcément la plus simple. Ça consiste à déshydrater les olives jusqu'à ce qu'elles aient perdu d'un amertume, puis les réhydrater jusqu'à ce qu'elles aient retrouvé une texture sympa en bouche. Cette technique, je l'ai apprise en croisant Anna et Jacques, deux personnes sympathiques, qui ont aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Destination Bonheur. Ils avaient fait aussi une vidéo au sujet de préparer des olives de table, dont je me suis bien évidemment inspiré un petit peu. Est-ce que c'est redondant ? Bien évidemment. Est-ce que c'est mal ? Bien évidemment que non. Parce que plus c'est redondant et plus ça fonctionne. C'est le principe de la publicité. Donc voilà. Moi, j'ai pas eu le temps quand j'ai récupéré de le faire, donc j'ai attendu, je les ai mis au congélateur, j'ai attendu qu'il y ait quelques beaux jours de soleil pour les ressortir sur des plaques, là on voit sur la terrasse, en plein soleil, pour qu'elles se réchauffent rapidement. C'est un petit peu dur, mais c'est très bon. C'est pas salé du tout bien sûr, donc je vais les réhydrater, donc l'eau salée peut-être un jour pour voir si on peut les regonfler, maintenant qu'elles sont plus amères. Voilà, j'ai préparé un litre et demi d'eau à 3% de sel pour réhydrater mes olives séchées, qui sont déjà bonnes, pour qu'en bouche elles ne soient pas trop longues à dénoyoter. Allez. Elles ont bien regonflé. Bon, c'est très 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 bon. Juste salé avec le petit sel que j'ai mis dans l'eau là, c'est parfait. J'ai refait depuis pas mal d'olives que j'ai déshydratées, réhydratées, c'était des petites noix que j'ai trouvées à un autre moment, plus tardivement encore. Leur goût était un petit peu plus fort que les autres olives, du coup j'ai rajouté un peu d'huile d'olive, un petit peu de sel, et puis de la marjolaine, qui est le fameux origan sauvage de nos jardins, et puis un petit peu de sarriettes. Voilà. J'en avais fait beaucoup, du coup je les ai conservées au réfrigérateur. Là, ça fait cinq mois qu'elles sont au réfrigérateur, elles n'ont pas bougé. C'est mon dernier pot, et je suis content que la saison nouvelle arrive. Si vous aussi, vous avez des expériences sympathiques, simples, on va dire naturelles, pour faire des olives de table, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ou à critiquer, ou à améliorer ce que j'ai dit. Il n'y a aucun souci, ça enrichira la vidéo. Et dernier point, ça fait de nombreuses années que j'ai acheté cette petite presse pité bas, pour faire de l'huile d'olive, mais je n'ai jamais eu assez d'olive. Donc là, j'en ai pas mal. J'en ai mis de côté au congélateur en attendant d'avoir du temps. J'ai du temps, je vais la tester. Est-ce qu'on peut faire de l'huile d'olive maison, tranquillement ? Pourquoi pas, c'est ce qu'on va savoir dans la prochaine histoire du prochain épisode. Je vous dis à très bientôt, et merci d'être allé jusqu'au bout de cette longue vidéo. Bye ! Bon, vous êtes encore là, alors que le génial qui a déjà commencé, c'est qu'il vous en manque un petit peu. C'est pas tout à fait satisfaisant que vous êtes très intéressé par le sujet. Et bien, ça tombe bien. Je vous emmène voir un petit agriculteur, celui qui nous a fourni toutes ses olives. Agnons, des olives de terroir. Une quatrième technique pour faire des olives très 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 bonnes, qui a encore un goût très très différent de toutes les trois techniques que je vous ai montré là précédemment. C'est ce qu'on appelle la piquée de gnons. Il y a des doigts qui les tiennent en l'air, ça les pique et ce rouleau sert à les décrocher. Parce que vous voyez, il y en a quelques-unes des fois qui restent sur les picots. On les pique toujours deux fois. Alors vous allez voir ça. En fait, on va prendre celle-là qui est lisse. Ah, on voit. Ce qu'il y a même, le père à faire, il avait quand même de l'idée, c'est qu'il a fait des trous de partout là. C'est des axs en bois qui tombe dans le bois. Et on y met une goutte d'huile d'olive pour la graisser. Vous voyez, on fait des caisses. Et alors, vous les remuez tous les jours ? Non. Je fais une couche d'eau d'olive, une couche de sel, une couche d'olive, une couche de sel. Ah oui, et ça se fait ? Ouais. Donc là, elles sont piquées et une couche de sel et comme ça, on les laisse... Dix jours. Dix jours. Je les ai piquées lundi. D'accord. Vous les laissez dans la caisse à jour. Oui. Faites attention, ça coule. Ou vous les mettez dans une cave ? Eh bien, on les remue en... Non, même pas. Même pas, sinon vous allez faire tomber le sel. Et cette histoire de geler, ces pipeaux là, il fallait les mettre à geler ? Elles ont déjà gelé, c'est ça ? Eh oui. Sur le terrain, sur place. Sur l'arbre. Par contre, vous pouvez les mettre au congélateur et les sortir et les rentrer. Une fois ou... Deux fois même. Ah, tu vois. C'est quand vous les sortez du congélateur. Vous les mettez sur un radiateur. Vous voyez. Ah, c'est bon. Pour les réchauffer. D'un coup, beaucoup plus. Et vous les repassez au froid et vous... Et là, ça les travaille. Et voilà. Mais au sel, vous laissez faire tout seul ? Ah, laissez faire tout seul. Et après, vous les rince... Non, vous les... Alors, je les mets dans une passoire, je tape. D'accord. Le sel tombe. Il ne faut pas les mouiller. C'est le fait qu'elles soient piquées. Après, l'eau, ce n'est pas bon. Ça les fait gonfler. Il faut se couler pour faire tomber le sel. Et on les mange comme ça ? Oui, on les mange comme ça. Est-ce que c'est l'oxydation de l'air qui enlève toute l'amertume ? En tout cas, c'est encore la piquée de nuance. Ben voilà. Il faut découvrir. C'est très très sympa. Si vous n'avez pas cette machine, vous pouvez prendre un petit cure-dent et une poignée d'olive et vous les piquer. Alors, certains vont dire, mais ça prend vachement de temps. Ben, vous pouvez le faire en regardant des vidéos de Barnabé par exemple. Comme ça, vous vous faites une pierre de coup. Ça ne pose pas de soucis. Bon, en tout cas, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Donc, je vous dis à bientôt pour des nouvelles histoires d'énergie. Bye.